Recette de gombo grillé, c'est ce que je te propose aujourd'hui, j'espère que tu vas bien. Donc je vais servir ce plat avec du riz parfumé. Pour commencer, on va mettre un peu d'huile, de l'oignon, du piment, de l'oignon vert et puis un peu d'ail. On va laisser cuire quelques minutes et on ajoute de la tomate. On laisse cuire quelques minutes et puis on va rajouter de la viande que j'avais préalablement cuite, c'est de la viande de bœuf. J'ai fait cuire ça avec seulement du sel et du poivre et j'ai laissé cuire pendant au moins 45 minutes pour que ça soit bien tendre. Donc voilà, on ajoute ça et puis on va laisser cuire 15 minutes pour que tout ça, ça soit bien combiné. Donc ensuite, je vais rajouter le gombo que j'ai coupé en rondelles. Et je vais aussi ajouter de l'aubergine noire, je n'en ai pas la peau, c'est optionnel, vous pouvez enlever la peau si vous voulez. On va faire griller le gombo jusqu'à ce que ça perde le côté gluant, donc pas entièrement bien sûr, mais que ça ne soit pas vraiment une sauce gluante. Mélangez de temps en temps pour que ça ne colle pas et puis voilà, tout ça va se ramollir et quand on va obtenir ce résultat, je vais ajouter un tout petit peu d'eau. On laisse cuire quelques minutes et puis on va rajouter les assaisonnements. Donc ici, je vais ajouter comme assaisonnement du poisson sec, le sel, un peu de poudre d'ail et puis du piment et puis du laurier. Vous pouvez aussi ajouter du sumara ou sumbala, mais je n'en avais pas sous la main. Puis je vais rajouter de l'huile de palme. Donc l'huile de palme va permettre de donner cette belle coloration et puis laisser bien cuire l'huile de palme aussi. Et on va servir avec du riz parfumé. Bon appétit, bye bye !